C'est pour les calendriers. La poste ? Il n'y a pas de chaton, ne vous inquiétez pas. Bienvenue chez moi. Tu as parlé combien de fois de ton calendrier aujourd'hui ? On a fait le Nouvel Observateur, France Inter, avec On va tous y passer, de Frédéric Lopez, et puis vous, et puis ça, c'était tout ce que je viens de dire, la deuxième partie de journée, parce que dans la première, on a fait du shopping pour la séance photo de demain. Donc, deux photos par mois. C'est un 15 ans madère. Mais là, le message dégagé par la photo, il est calculé avant ou après ? Avant. 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 Mais on est toujours surpris, il y a toujours des surprises incroyables sur un shooting, des choses qu'on n'avait pas prévues, et la magie, même si on prépare des mois à l'avance, se fait le jour du shooting. Si tu veux, quand je te parle de moments magiques qui arrivent sur le moment et qu'on n'avait pas prévues, c'est cette image. C'est-à-dire que tout à coup, la styliste avait prévue, alors qu'on n'en avait même pas parlé, une couronne de fleurs, de roses, et ce magnifique pancho foulard, je ne sais même pas comment ça s'appelle, et tout à coup, ça donne cette photo. Et quand je la vois, je pense forcément au phimène, parce que le sein nu, parce que la couronne de fleurs, et je me dis, moi qui ai suivi un petit peu l'histoire d'Amena Tyler, qui m'a beaucoup touchée, cette fille que j'ai trouvée extrêmement courageuse, j'ai envie de lui rendre un petit hommage, vu que je fais des citations sur toutes les photos, et j'ai écrit cette phrase qui avait fait qu'elle soit en prison, « Mon corps m'appartient, il n'est l'honneur de personne », qu'évidemment, à mon niveau, c'était rien du tout, une petite pierre, même pas une goutte d'eau dans un océan, mais au moins qu'on ne l'oubliait pas, enfin moi, que je la soutenais, et pour ceux qui n'en avaient pas entendu parler, peut-être que son histoire pourrait toucher, en tout cas moi, elle m'a touchée. Sous-titrage ST' 501